bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui une vidéo sur le tang nano et oui le tang nano ce petit fpga miracle franchement j'adore le tang nano aujourd'hui je vais vous apprendre à compiler vous même votre propre corps pour l'injecter dans le tang nano voilà comment à partir des sources récupérer, compiler, balancer dedans alors vous allez me dire ouais pourquoi chercher à compiler alors qu'on peut télécharger des versions publiques des corps bah tout simplement parce qu'il n'y a pas tous les corps n'ont pas de version publique pour l'instant et ça permet d'avoir tout le temps la dernière version je trouve ça sympa donc pour compiler il faut récupérer un logiciel qui s'appelle gowin edda qui est ici donc là je vais vous donner l'adresse du site je vais vous la copier directement ça existe pour windows ou pour linux alors très attention attendez je me trompe d'écran hop je regarde juste là haut et donc très important il faut télécharger la version éducation la version éducation vous devez prendre sinon vous allez devoir payer une licence et oui déjà sur ce site il faut s'inscrire et donc si vous prenez la version éducation c'est gratuit si vous voulez la dernière version qui est pas en éducation forcément bah là c'est payant donc prenez la version éducation et vous voyez ici il ya le programme ici il ya le programmeur qui permet juste d'injecter et ainsi de suite vous prenez vraiment le logiciel ici pour windows ou là pour linux c'est exactement la même chose sur windows linux c'est la même interface il ya aucun souci donc vous récupérez vous télécharger et vous l'installer ça s'installe tout seul là je n'ai pas le réinstaller parce que j'ai déjà installé et à la fin il va vous demander d'installer deux drivers spécifiques donc dit oui et installer les deux drivers spécifiques voilà ça se fait vraiment tout seul ensuite on va récupérer du code donc là ici on est sur nestang je vais vous montrer comment récupérer nestang nestang c'est l'émulation nes sur le tang nano comment le récupérer le compilé donc soit vous pouvez aller directement sur cette page récupérer l'archive qui est déjà faite qui est déjà compilé soit récupérer le code source mais je peux pas vous montrer par là parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose qui fonctionne pour tous les corps donc vous allez sur la page du projet ou sur la page du projet ici on voit qu'il ya des versions publiques mais tous les corps n'ont pas de version publique donc sur projet vous allez récupérer ici le code vous allez sur code vous faites sur télécharger donc là vous décompressez votre répertoire extraire hop voilà c'est extrait ensuite vous allez lancer le programme que vous avez télécharger donc le premier lancement peut être un peu long c'est vraiment que le premier lancement après c'est vraiment très rapide comme logiciel et donc ici on va aller dans on va ouvrir à projet et donc vous allez dans votre répertoire nestang voilà et là vous allez ouvrir le fichier qui s'appelle gprj et c'est le chaque fois pour tous les fichiers pour tous les fichiers pour tous les corps c'est le fichier gprj qui a la racine normalement du répertoire c'est celui là qu'on doit ouvrir donc on ouvre et là il affiche différentes informations sur le corps on va aller ici dans process hop tout d'abord aller sur synthétise et on va aller lancer un petit run mais il va tourner tout seul vous faites pas gaffe et des messages d'erreur à partir fin là c'est vraiment des attentions c'est pas le message d'erreur il continue d'avancer comme ça je vais décaler un petit peu à cause de ma tête il continue d'avancer tant qu'il continue à avancer vous le laissez donc il n'y a pas de message d'erreur et vous attendez jusqu'à ce qu'il affiche un beau 100% donc ça peut prendre quelques minutes franchement vous inquiétez pas vous laissez tourner donc voilà il a marqué 100% il le dit que c'est fini et surtout ici il passe en vert si ici il passe en vert c'est que c'est bon donc là c'est bon vous pouvez passer à deuxième étape vous faites pareil un petit run donc là il va commencer à bosser pareil ça va prendre un certain temps vous laissez tourner donc voilà donc là il a fini les 200 en vert donc maintenant on va pouvoir programmer donc on lance ici il ouvre le deuxième programme là il doit normalement trouver tout seul il va mettre ici différentes informations si ça marche pas vous pouvez essayer de détecter mais normalement ça devrait marcher grâce aux deux drivers que vous avez installés vous faites sauvegarder donc là ici on voit qu'il a trouvé le device donc là c'est le tank d'anneau et on voit qu'il va injecter le programme qui s'appelle nes.fs si vous voulez le récupérer vous voyez qu'il est dans impllpnr vous pouvez aussi le récupérer par là hop impllpnr et il est il est il est il est et hop propriété ouais c'est celui-là point fs donc il est là le nes.fs ici donc là il suffit simplement de cliquer là il programme tout seul il programme tout seul donc votre tank va clignoter un pas de souci et ça y est c'est fini c'est programmé et donc si j'affiche une capture du tank vous voyez que les tank est directement installé donc ça c'est vraiment nickel donc là bien sûr il voit les roms parce que j'ai copié les roms sur la carte sd mais le corps est flashé dans le tank et en plus vous pouvez comme ça partager ici donc avec le fichier point fs vous pouvez partager si vous voulez le fichier compilé si vous en avez envie c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura donné envie d'acheter un tank et de compiler dessus parce que c'est pas non plus si dur que ça allez bye bye tout le monde